C'est un choc qui a des allures. Ce Limoges-Paris qui démarre à Beaublanc. Limoges-Paris, quatrième journée de Betlique Elite. Et le premier ballon de ce match en faveur de Tyree Appleby. Tyree Appleby qui essaie de repartir au combat face à Yfi. Ils reviennent bien. Appleby pour Chittou. Et voilà enfin Beaublanc qui peut se libérer. Ça peut être une des solutions pour rire. Ils reviennent très bien de Paris Basketball en défense. Mais là il n'y a pas le choix. Et alors cet échappement très bon. Pris par Michael Kessens. Le tir à trois points de Tyree Elite. Le voilà le premier tir extérieur. Ce Mistel à Chittou. Il perd pour l'instant ce défi. Il ne perd pas ce qu'on veut. DJ Shorts deux secondes. DJ Shorts au buzzer. DJ Shorts. Dans le top 5 de la fin de saison. Alors qu'il y a une faute offensive d'un niveau... Et petit à petit ils mettent en place leur jeu de transition. Donc ici il lui reste trois secondes. Il trouve Tyson Ward qui coupe. Parfait. Nemanjian et Nadic. Et que va gagner Tyson Ward. Shorts regarde le chronomètre. Il reste trois secondes. Et Paris va scorer juste avant le buzzer. Il reste une contre-attaque explosive. L'interception et la finition c'est quelque chose. Wow. Regardez-moi ça. Et en plus il y a un petit truc en plus. Sur le panier. Le petit geste de classe là. Il ne profite pas de cette supériorité Chittou. C'est dommage. C'est pas payé ça. Il s'est raté. Et il se venge. Derrière DJ Shorts. Avec ce shoot à 7 mètres. Ça va on est vraiment dans la quintessence même du chac. Impressionnant. DJ Shorts qui va envoyer... Oh allez où Panjassi ? C'était tellement haut. C'était tellement haut. La solution est là. Il faut faire bouger le ballon. Arrêter de jouer en statique. Et venir contrer DJ Shorts par Chittou qui a envoyé ça sur la planche. La culotte de Nicolas Lang. C'est quelque chose. Enfin un ballon dessous pour Mathieu Wojciechowski qui peut ressortir. Regardez c'est dedans. Sur Nikolic. Voilà. Ok. J'ai fait un coup de Finlandais tout à l'heure avec lui. C'est ce que j'allais dire. J'avais fait Finlandais. Le panier avec faute. Ils sont terribles. C'est intense. Et puis ça vient de partout là. C'est Colline Malcolm. On n'avait pas encore marqué de cette première mi-temps à Beaubland. Et McGusty. Toujours rien. Et ça va être beaucoup trop vite. La cage de dunk. Signé Colline Malcolm. Nouvelle passe décisive. DJ Shorts qui passe en 3 secondes. DJ Shorts qui va faire sauter. Va tirer. Va évidemment marquer. Bien sûr que DJ Shorts va au buzzer sanctionner. Et surtout 16 points d'avance pour Paris. Sur le parquet de Beaubland. 44-28 à la mi-temps. Il est pénible. Très très compliqué. L'Imo CSP peut faire ce qu'il veut. Mais là en face c'est très 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 fort. DJ Shorts. Qui va trouver une coupe exceptionnelle de Tyson War. A chaque fois. De fond la petite passe c'est panier. Il ne voit pas Tyson War. Il voit tout. On va les voir en Euro Cup aussi cette saison sur Squeak. Puisque Euro League et Euro Cup ça revient la semaine prochaine. On va avoir du beau spectacle également. Avec DJ Shorts. Quelqu'un peut l'arrêter à DJ Shorts ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est dingue c'est que DJ Shorts il rallait sur Bandjassi. Qui n'était pas bien placé. Et après il dit bon allez je m'occupe de tout. Il marque le panier. Il n'y a pas que DJ Shorts qui rallait. Tu vois au massi salaud. Il rallait aussi sur son banc. Le compte de Bandjassi. Allez Nenadic qui va au panier. La faute et le panier à corvée. Le panier à corvée. Daniel Nikolic. Ah Nenadic pardon. Oui. Je me suis emballé. Vous voyez ? Oui mais je ne voulais pas le dire. Vous voyez qu'on peut se tromper. Allez-y dites-le. Reprenez-moi au contraire. J'ai trop de respect pour vous. Et là s'il marque Limoges. Ça peut clairement être un temps fort. C'est Nicolas Lang. Regardez l'aide de Yantunel. Il n'est pas tout seul. C'est impossible. Et voilà. Sortir côté Denis de la défense. Denis s'est accroché. Il a dit stop, stop, stop. Il n'y a rien qui va là. On ne l'a plus trop marqué. Ça recommence à marquer. J'aime pas ça. Et regardez le travail de Nicolas Lang. Évidemment au Monegas. Notamment leurs trois pivots. Et c'est un harcèlement permanent. Sauf là sur Nicolas Lang. Dans les mains des joueurs de la capitale. Il voit le mismatch. Il donne le ballon directement. Un moment à Malcolm pour le post-up face à Appleby. Injouable. Ça, c'est un meneur. Tyson Ward. Ah oui, en trois points. Là, ça peut commencer à mettre. Le quatrième tir à trois points. Appleby qui n'arrive pas à passer TJ Shorts. Un nouveau tir à trois points pour Limoges et Cameron Magusti. Le command passe d'Esse. Quatre. Il ne perd pas de ballon. La relance. Dans les mains. De TJ Shorts. C'est qu'à l'ouverture. Et qui va marquer, bien sûr. Taheri Appleby a fait le mauvais choix. Il va se faire l'avant tout de suite. La course de notre ami Tyson Ward. Parce que ça a obligé le défenseur à faire un choix. Très fort pour Appleby. Il faut prendre ses tirs à un moment donné. Pour les joueurs de Limoges. CHSP qui s'en retourne quand même. Miraculeusement. Oui. Profitez de notre présence à Beaublanc pour aller interroger celui qui... Pour l'instant, il a bêté son talent. Le grand tournard. De Chitou. Il a appelé Chitou directement en ligne directe. Écoute mon gars, là je vais faire une passe juste là. Si tu veux faire un tournage. Si vous voulez les synonymes pour l'entrejambe, vous envoyez un texto à Litraoré. 0-6. Non. Appleby jusqu'au cerf. Étant mort par Thomas Tissalo parce qu'il sent qu'il y a... Allez, il faut reprendre le basket. Ça sort fort. Appleby repoussé. Il tente une passe à Chitou qui s'est bien démenée pour aller la chercher. Il y a des grands soupirs qui sont partis sur ce nouveau remont offensif depuis les travées. Derrière Appleby en vitesse. 4 sur 22. Ils sont quand même devant, pour dire le volume de jeu de cette équipe. Colin Malcolm avec la faute. Le momentum est peut-être passé. Ouais. Ils ont tellement de façons différentes de pouvoir scorer. Sur juste le pédigré de l'affiche lors de son prochain match à Blanc. Est-ce que ce sera Blois qui sera ici dans la salle du CSP ? Là, voilà, l'adresse à 3 points. Ça ne compte pas sur les stats, ça. Mais tous ces ballons un peu déviés, un peu touchés, ça disturbe une attaque. Et hop. Et TJ Chorps, il n'est jamais, jamais disturbe comme l'Italie. Avant de recevoir Blois, samedi à 21h. Paris, qui sera Nancy, jeudi, 21h. Avant de recevoir Poulogne-Levalois dans le derby. C'est la grande affiche de dimanche à 19h. On revoit. On a un tout jeune sur le terrain, du côté du Paris Basketball. Alors, ressorti pour Beaufort, qui marque à 3 points pour Colline Malcolm. Allez, Nicolong avec la planche. Nadirifi, est-ce qu'il va essayer d'y aller ? Bien sûr, Nadirifi jusqu'au bout pour le tir à 3 points dans le coin de Gauthier Denis. Juste avant le buzzer. Petit cerise sur un magnifique gâteau. Sur cette victoire, 83-65 du Paris Basketball qui ne souffre d'aucune contestation. Défensivement, ce n'était pas un grand match. On n'a pratiquement rien mis à 3 points. Mais la maîtrise, la masterclass défensive, 65 points encaissés. Totalement asphyxé, le Limoges ESP.